Il est 10h30 et nous remercions celles et ceux qui sont ici parmi nous dans cet agora consacré à la transition énergétique et dans lequel justement nous allons parler de méthanisation de cette technologie en évolution au bénéfice de l'agriculture. Je reçois Vincent Jean-Baptiste, responsable des affaires agricoles pour GRDF. Bonjour Vincent. Et je reçois Bruno Rotaboul, directeur général d'Origami Assistance et représentant de l'association des agriculteurs méthaniseurs de France. Bonjour également. Et puis Jean-Michel Lagrifolle nous rejoindra dans quelques instants pour la société New Holland. Il nous parlera de ce tracteur qui roule justement au bio-GNV. Il s'agit du T6 Methane Power qui a été aussi récompensé dans le cadre de ce sommet de l'élevage. Comme vous le savez, vous aurez également vous la possibilité de participer et d'intervenir en posant vos questions à la fin de cette conférence. Alors on va peut-être planter un peu le décor avec quelques chiffres et quelques éléments de contexte avec des chiffres pour l'ADEME qui nous signale et qui nous informe qu'il y a dans la filière 500 entreprises pour au total 3 180 emplois. Cela représente environ 840 millions de chiffres d'affaires. Les projections estiment à horizon 2028 un chiffre d'affaires qui pourrait atteindre jusqu'à 7 milliards d'euros pour environ 26 500 emplois. Donc vous l'avez compris, c'est une filière qui est en plein boom, qui est en pleine croissance. Un contexte énergétique, on le voit en 2022, qui est un site décideur et acteur de la filière à accélérer. Une énergie propre, territoriale, source de nouveaux revenus pour les agriculteurs. Tous les voyants en sont au vert et justement on va parler de ce qui se passe dans la filière au travers de ce prisme de la technologie. Alors pour commencer, je vous propose peut-être tous les deux, on aura le plaisir de retrouver Bruno un peu plus tard, de vous présenter, de présenter vos fonctions au sein de vos entreprises. On commence avec vous, Vincent. Très bien, donc Vincent Jean-Baptiste. Alors moi je suis agronome de formation, de métier, j'ai plutôt une expérience sur l'énergie, je suis énergéticien. Donc toutes les activités, la production de l'énergie et les liens que ça peut avoir avec l'environnement, j'ai travaillé pendant 11 ans chez EDF sur ces sujets-là. Et depuis 2 ans maintenant je suis déchargeur EDF. Par ailleurs j'ai encore une autre casquette, je suis agriculteur de cœur. Je suis marié à une agricultrice, elle est exploitante agricole dans le Vexin, en grande culture, et associée à son cousin qui lui exploite aussi un troupeau de vaches alétantes à 80 mères à l'herbe en bio. Et donc avec ces multiples casquettes, tout ça, ça fait un responsable des affaires agricoles de GRDF. On va parler après du rôle de GRDF dans la méta et en aspect énergétique. Je vais laisser la parole à Bruno. Justement en parlant de multiples casquettes, on va justement retrouver un autre homme qui a plusieurs casquettes et qui va aussi bien nous parler de ses fonctions au sein de cette société Origami qu'au sein de l'association des agriculteurs méthaniseurs de France. Oui, donc Bruno Routaboul, je suis le directeur général d'Origami. Alors, je rejoins un peu mon voisin, c'est que je suis agriculteur également, donc un peu plus que de cœur, mais directement sur le métier de formation ingénieur agri, parcours plutôt atypique, je suis un ancien banquier, pendant 20 ans de la banque, et notamment responsable des financements énergie dans le groupe du Crédit Agricole. J'ai rejoint Origami. Origami, c'est une structure aujourd'hui de 3 ETP basées sur le Puy-de-Dôme. Trois missions essentielles. La première, c'est l'animation, donc on est prestataire pour les agriculteurs méthaniseurs de France. On est sur l'accompagnement des porteurs de projets, qu'ils soient en méthanisation, qu'ils soient également dans d'autres énergies, d'aller sur la prospective, et une partie d'assistance administrative. Les agriculteurs depuis combien d'années, alors ? Depuis 2011. Vache à l'étendre dans l'Aveyron. Donc voilà, on a à peu près la même carrière. Et effectivement, parlons de l'association aussi. Je représente aussi l'association des agriculteurs méthaniseurs de France. C'est une association qui a été créée en 2010, qui est quand même jeune, mais qui a de l'expérience, qui réunit un peu plus de 500 unités de méthanisation sur la France entière. Le président, c'est Jean-François Delettre, qui est un agriculteur méthaniseur en Seine-et-Marne. Et on va dire, aujourd'hui, on est sur une base de 28 000 normomètres cubes et 30 méga électriques, qui est regroupé au sein de cette association. Merci pour vos présentations respectives. Je vous tenterai de répondre aux questions que je vous poserai. L'écosystème est-il innovant ? Quelles sont les évolutions majeures ? Comment accompagner au milieu la filière ? C'est tout au long de cette conférence que nous allons tenter de répondre avec vous à ces questions. On commence avec vous, Jean-Baptiste. GRDF accompagne la filière de la méthanisation. On assiste à un phénomène sans précédent. On arrive maintenant sur les territoires à produire de l'énergie. Et justement, les territoires qui ont leur mot à jouer, on l'a bien compris. Pourquoi ? Et comment, d'ailleurs, pour commencer, comment GRDF intervient dans la filière pour justement accompagner les acteurs de la filière ? Et pourquoi ? Oui, alors comment ? Déjà, en étant là, on est là, derrière, il y a un stand. Et donc, il y a les experts de GRDF qui répondent aux questions des agriculteurs qui sont intéressés par un projet de méthanisation. Ils leur disent, c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est la méthanisation en injection ? Est-ce que j'ai un réseau pas très loin ? Est-ce que je peux envisager un projet d'injection ? Est-ce que j'ai la biomasse disponible ? Est-ce que je la maîtrise pour éventuellement envisager un projet d'injection ? Donc, tout leur accompagnement dans la réflexion de leur projet, GRDF, assure cet accompagnement-là. Une fois qu'ils se lancent vraiment dans les dossiers, on peut les accompagner dans les dossiers. On peut les accompagner dans les démarches réglementaires, dans les démarches d'acceptabilité, d'acceptation environnementale, l'acceptabilité, la discussion, le dialogue avec les parties prenantes autour de votre projet. Et une fois que vous avez réalisé ce parcours du combattant et que vous construisez, GRDF rentre dans une relation contractuelle avec le producteur parce qu'on le raccorde, c'est-à-dire qu'on tire le tuyau entre le réseau et le futur site et on lui fournit le système qui lui permet d'injecter dans le réseau. Ce fameux poste d'injection. Donc, GRDF accompagnateur, catalyseur de l'innovation, on en parlera plus tard, mais après, véritable interlocuteur du quotidien, tout au long de la durée de vie de l'exploitation pour l'exploitant, on fournit un service, le service d'injection. Et quel est l'intérêt pour GRDF d'accompagner la filière ? Pourquoi ? Alors, pourquoi ? Là, si tu me permets, Pierre, au lieu de parler de l'intérêt de GRDF, je me permets de prendre un peu de hauteur et de parler de l'intérêt pour le citoyen. Je dirais même de l'intérêt général. Je suis obligé de parler de gaz. Le gaz, aujourd'hui, c'est un pilier, un fondement de notre mix énergétique. On consomme encore 500 TWh de gaz. Alors, je vous donne des grands chiffres, mais 500 TWh de gaz par an, ce sont les consommations. Vous prenez le parc nucléaire, ça produit 350 TWh par an. Cette année, ça en produira encore moins. Je suis très allait pour parler du nucléaire. J'ai bossé pendant 11 ans pour EDF sur les aspects du nucléaire. Donc, vous voyez, en termes de volume, le gaz, il a une place essentielle, très importante. Alors, pourquoi il a une place très importante et essentielle ? Parce que le gaz, ça se stocke. Ça se stocke dans des stockages souterrains, et puis à travers l'infrastructure du réseau. Réseau de transport, réseau de distribution. Et donc, grâce à cette capacité, ce vecteur énergétique-là, stockable, pilotable, on peut l'utiliser au moment où il fait froid, chez vous, chez nous, pour nous chauffer, pour l'eau chaude sanitaire. Les industriels aussi peuvent l'utiliser, et puis on peut l'utiliser aussi pour produire de l'électricité. Donc voilà, le gaz, c'est une place, en gros, c'est le pilier de notre système énergétique, et l'infrastructure gazière que GRDF entretient, que GRDF exploite, c'est ce qui permet de faire ce lien entre le stockage et la consommation. Et donc, il y a un mais, quand même. Il y a un mais, c'est que dans ces infrastructures, aujourd'hui, c'est du gaz fossile. C'est du gaz qui est néfaste pour le changement climatique. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? On abandonne le gaz ? Bon, on voit que non, impossible. Notre système énergétique s'effondre du jour au lendemain. Et puis, en plus, on aurait une infrastructure de 200 000 km, donc 200 000 km de réseau, c'est ce qu'on exploite, nous, GRDF. C'est quand même dommage de laisser pourrir ça. Donc, dans la mission de service public de GRDF, qui est une mission d'intérêt général, on a pérennisé ce système, pérennisé cette infrastructure clé pour notre mix énergétique. Et comment on le pérennise ? On ne s'occupe pas que des tuyaux, on s'occupe de ce qui est à l'intérieur. Et on dit, ce qui est à l'intérieur, il faut que ce soit de moins en moins du gaz fossile et de plus en plus de gaz renouvelable. Le gaz renouvelable produit sur les territoires par les agriculteurs. Bruno, on est dans une filière relativement jeune. Et qui dit filière jeune, dit autant d'opportunités, bien sûr. Et ça donne envie peut-être à certains d'entre eux qui sont ici parmi nous et qui nous regardent et qui nous écoutent de peut-être se lancer sur des projets de méthanisation quand on est agriculteur. Quelles sont les barrières à l'entrée ? Parce qu'il faut les évoquer et c'est important aussi de les présenter au public et notamment à la corporation. Oui, il faut les évoquer parce qu'un projet de méthanisation, ce n'est pas un petit investissement. Ce n'est pas un investissement qui va se faire sur une très courte durée. C'est fait pour durer dans le temps. C'est des investissements relativement conséquents. et il va falloir avoir une très grande réflexion sur ce type de projet. Les limites des projets, la première, c'est lorsque le porteur de projet a la volonté de faire une unité de méthanisation, c'est de pouvoir quantifier ses intrants, le pouvoir méthanogène qu'il peut avoir. Et ensuite, on va pouvoir passer, je dirais, à la phase de prospective sur le projet. Est-ce qu'il le fait seul ? Est-ce qu'il le fait avec ses voisins ? Quels sont les intrants qui sont mobilisables ? Donc ça, c'est la partie, je dirais, plus intrant. Quelle est la technologie, ensuite ? On le voit, il y a plusieurs partenaires qui sont présents sur le sommet de l'éloge. Chacun a sa spécificité, ses avantages. Il va falloir choisir ce type d'unité et ensuite de pouvoir arriver, je dirais, sur la partie financière, il faut en parler, sur la partie rentabilité. Et enfin, ce qui a été dit par Jean-Baptiste, il y a aussi le côté de l'acceptation sociale. On s'aperçoit que sur certains territoires, aujourd'hui, il est très difficile de faire accepter un projet de méthanisation. Il va falloir entrer dans la discussion avec les voisins, avec les communautés locales, les mairies, les communautés de communes, pour pouvoir faire déboucher le projet. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, c'est ça ? Il faut compter combien de temps, d'ailleurs, en termes de délai pour la sélection ? C'est compliqué parce que chaque dossier est un peu particulier. Son cas, je dirais, qu'il soit technique, qu'il soit environnemental, qu'il soit territorial, mais on va être sur une base de 36 à... Certains projets ont mis 10 ans pour aboutir. Donc, effectivement, c'est là le rôle de l'AMF, et je dirais, nous, quand on les accompagne aussi au nom d'Origami, c'est de pouvoir les accompagner sur ce soutien-là, pour arriver jusqu'au bout, pour ne pas que le... Je dirais, le porteur de projet, quand on est sur 36 mois, il a besoin d'un petit coup de main. quand il arrive sur des difficultés, sur l'acceptation, sur des recours, sur des difficultés administratives, ou des difficultés, je dirais, financières, c'est de pouvoir donner un coup de pouce, un coup de boost, à un moment donné, être là en soutien pour pouvoir arriver jusqu'au bout. Vincent, peut-être pour compléter, si barrières à entrée il y a de votre côté, quelles sont-elles, peut-être ? Pas mieux. Non, mais là, on a tout dit. Ben oui, surtout au côté de l'appropriation. Non, si, je pourrais rajouter quelque chose, quand même, sur le sujet. En gros, la méthanisation, c'est une activité agricole. C'est pas une activité de production d'énergie. Et c'est en ça que ça distingue. On parle beaucoup de PV, de photovoltaïque autour de nous, etc. Mais la méthanisation, en tant que telle, elle est définie dans le code rural. Et c'est une activité agricole. Il faut également se poser la question sur la logique d'insertion de ce nouveau... C'est un nouvel atelier, en fait. On a un atelier élevage, potentiellement, un atelier culture, etc. Et puis, il y aura l'atelier méthanisation. Et il y a des interrelations très, très fortes entre ces trois ateliers. Et il faut y réfléchir. Ce qui m'emmène à des motivations qui peuvent être premières pour les agriculteurs pour se lancer dans l'aventure, il y a la motivation financière, évidemment, qui reste très forte. Mais, par exemple, la production de digesta, c'est aussi très souvent une des motivations principales. C'est-à-dire avoir accès à un digesta que je peux réutiliser sur mes terres et éviter d'acheter peut-être de l'engrais azoté si, en plus, on voit les difficultés qu'il y a aujourd'hui sur le marché de l'azote avec les prix de l'azote qui explosent. Et on est même sur des problématiques de rupture aujourd'hui. Donc, la fonctionnalité de recyclage de la métallisation, de minéralisation de l'azote et de le rendre disponible dans des digesta qui sont très intéressants d'un point de vue agronomique, c'est vraiment un sujet important. On va aller sur le terme de l'innovation avec des sujets majeurs relatifs à la méthanisation. Il y a un véritable enjeu pour la filière, justement, celui de valoriser le CO2 émis par les unités de méthanisation pour décarboner le plus possible, naturellement, la production d'énergie. Il y a des techniques qui, justement, visent à capter le CO2 pour le destiner à d'autres fins que le rejet pur et dur dans l'air. Vous travaillez à ce sujet, vous, Bruno, et vous aussi, avec GRDF, sur des appels à projet, on y reviendra. Quelles sont les solutions de valorisation du CO2, Bruno ? C'est vrai que lorsqu'on parle de méthanisation, on s'arrête à la production du CH4. Aujourd'hui, qui est la principale production, effectivement, 55% du biogaz est réalisé par du biomethane. Il reste les 45% autres sur lesquels on a une majorité de CO2. Et le choix sur les unités de méthanisation, c'est de dire, valorisons tout ce qu'on peut sur le biogaz. On a l'électricité, on a la chaleur ou on a l'injection de biomethane. Ce CO2, aujourd'hui, qui est du CO2 qui est issu de la photosynthèse des plantes, alors qu'il soit passé en direct au travers des cives ou à travers, je dirais, des effluents d'élevage qu'on va retrouver sur ces chaînes carbonées, l'objectif, c'est de pouvoir capter ce CO2 puisqu'il y a une situation aujourd'hui où la France est une importatrice quasiment totale du CO2 utilisé sur le territoire. Alors ce CO2-là, il a plusieurs utilités. On parle du CO2 alimentaire, mais on oublie qu'on a du CO2 qui, la grande majorité, n'est pas alimentaire. On est sur des procès, il rentre dans des process industriels, il rentre dans de l'inertage de matière, sur le traitement des bouts de stations d'épuration, sur les productions agricoles. Voilà. Et l'objectif, c'est de pouvoir récupérer ce CO2, valoriser, effectivement, démontrer le rôle de l'agriculture qui va capter ce CO2 de l'air et le transformer pour l'amener directement sur une utilité en remplacement d'un CO2 issu de l'industrie pétrochimique. Donc, au travers de ça, on s'aperçoit que on valorise le process de méthanisation, on valorise la méthanisation en disant qu'on réalise aujourd'hui je dirais, on décarbone, l'activité décarbone, en fait, sa situation et a un effet, je dirais, favorable sur l'émission des gaz et à effet de serre puisqu'aujourd'hui, l'agriculture est considérée comme le deuxième, je dirais, secteur émetteur d'effets à gaz de serre. La valorisation, aujourd'hui, sur celle qu'on recherche, on en a trois postes. On a la première qui serait, je dirais, du CO2 traditionnel. On l'utilise, il y a un cas qui est déjà existant, par exemple, sur Nantes où ce CO2-là est orienté vers des serres maraîchères, notamment pour la production de tomates. Pour donner une idée, aujourd'hui, l'incorporation de CO2 sur une production de tomates, c'est 15 kg par mètre carré de tomates supplémentaires. Supplémentaires, avec un coût, on n'est plus sur de l'engrais chimique, on est sur une facilitation de la photosynthèse, on accélère la photosynthèse avec un ajout, je veux dire, on joue sur le mécanisme de fonctionnement de la plante sans arriver sur du chimique. Voilà. On a l'autre possibilité de le rentrer sur diverses activités industrielles. Aujourd'hui, il manque du CO2 en France. Par exemple, il y a du CO2 qui est dans les gaz pour souder. On a certains gaz, aujourd'hui, postes à souder qui ne peuvent pas fonctionner parce qu'on n'a pas de CO2. D'accord. Voilà. On a l'autre partie, je dirais... Donc c'est pour éviter de le faire venir de l'étranger, c'est ça ? L'objectif, c'est de créer des filières, de relocaliser une nouvelle production, éviter une dépendance vis-à-vis de l'étranger. On le voit très bien sur l'énergie à l'heure actuelle qui est un contexte très difficile. Le CO2, aujourd'hui, on peut le produire en France désormais de manière respectueuse de l'environnement sur des process qui, aujourd'hui, sont certes innovants, mais qui vont arriver progressivement à maturité. Et quand on voit aujourd'hui qu'on a 500 unités en projet qui vont injecter du biométhane, ça veut dire qu'on a 500 producteurs de CO2. Et l'ultime serait, effectivement, de pouvoir entrer ce CO2, de décarboner complètement, d'avoir une vraie activité décarbonée par le piégeage, par exemple, dans le béton. Où là, on n'a plus ce rôle du principe de l'avoisier où rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Là, aujourd'hui, on prend du CO2 de l'atmosphère au travers de la photosynthèse, on le récupère au sein de la méthanisation, on va pouvoir le mettre dans le béton et le fixer pour très longtemps. Vous avez accompagné un agriculteur, c'est ça, sur une des 3 solutions, si je ne le trompe pas. Oui, on accompagne un porteur de projet sur ce procédé innovant dans le cadre de l'Université de l'Université sur le département de l'Allier où l'objectif, donc l'unité va être mise en route début novembre pour récupérer le CO2 du process et avoir une qualité alimentaire. L'objectif, c'est d'être alimentaire. C'est, je dirais, le grade le plus haut avec tout l'ensemble des normes, notamment pour rentrer dans le gaz pour les brasseries, le gaz pour l'inertage de la conservation des viandes, les sodas. On a aujourd'hui une demande qui est relativement forte. et surtout, je le redis, avec un gaz qui est aujourd'hui issu, je dirais, de l'atmosphère, donc on n'est pas là sur un résidu de l'industrie pétrochimique. On parlera des appels à projet de GRDF après, mais là, justement, sur ce type de collaboration, quelle est l'aide qui a été apportée par GRDF, justement ? C'était des appels à projet. C'est-à-dire que GRDF lance régulièrement à une mission d'accompagnement de catalyseurs, on dit, de la filière, et donc on lance très régulièrement des appels à projet d'innovation sur notre site projetinnovation.grdf.fr et typiquement, entre 2021 et 2022, on a lancé 6 AAP, 6 appels à projet destinés aux voies innovantes de valorisation du CO2 biogénique, ce fameux CO2 issu de la mécanisation. Et donc, le projet que nous a décrit Bruno, notamment celui de maturation de béton, il a été accompagné dans le cadre d'un appel à projet en plus porté par la région au Verneur-Rhône-Alpes dans ce cas-là. Et donc, ce qui me permet de faire la pub, en ce moment, il y a un appel à projet qui est ouvert qui n'est pas sur la valorisation du CO2 biogénique cette fois-ci, on est sur un autre thème qui est celui du pré-traitement des intrants. C'est-à-dire que vous le savez qu'en méthanisation, on peut valoriser tout un tas d'intrants là-dedans, les bactéries, elles ont du mal à le dégrader. Donc, aujourd'hui, sur le marché, vous avez pas mal de gens qui vous vendent des solutions de pré-traitement, qu'elles soient mécaniques, physiques, parfois biologiques avec des pré-traitements bactériologiques. Et l'idée, c'est d'aller en chercher, d'aller un peu les challenger entre elles, ces solutions-là. Et surtout, ce qu'on veut, c'est qu'un acteur académique travaille sur une méthode qui permette de les comparer et de nous dire en gros que ce ne soit plus qu'une simple démarche commerciale de quelqu'un qui vous dit « Regardez-moi, grâce à ma solution de bactéries ou à mon solution de broyage, vous pouvez exploiter plus de 50% de pouvoir méthanagène en plus. » Nous, ce qu'on veut savoir, c'est ce 50%, c'est quoi ? Est-ce que c'est vraiment 50% ? Est-ce que c'est 50% par rapport à l'autre chose ? Donc, on a un appel à projet en cours là-dessus, ouvert tout le mois d'octobre pour que des porteurs de solutions s'associent à des gens du monde académique, je pense par exemple à l'Inrae, et nous vendent, nous présentent, nous développent leurs solutions et surtout qu'on puisse les comparer entre eux. Donc là, on est dans l'innovation pure et dure. À date, quels ont été les projets qui ont justement dépassé la phase de Proof of Concept, de POC ? Est-ce qu'on a justement accéléré ? Est-ce qu'on est dans certains cas dans des phases d'adaptation ? Bruno l'a très bien dit sur la valorisation du CO2 biogénique. Il y a des choses qui sont « industrielles » aujourd'hui. La valorisation dans les serres, aujourd'hui, il y a 3, 6 unités de méthanisation qui captent leur CO2 pour la valorisation dans des serres locales. Donc ça, c'est des choses qui fonctionnent aujourd'hui. La valorisation de maturation béton, c'est un petit peu plus... On en est plus dans le stade effectivement innovation. Il y a une autre... Dans les stades un peu plus innovants, on a une autre perspective qui est assez intéressante, c'est le séchage du bois. Sécher le bois avec ce CO2 biogénique et en plus, le bois pourrait capter le CO2 biogénique. Donc on se rapproche un peu de la maturation du béton, mais le fois-ci, en plus, on n'est plus sur du béton, on est sur un produit encore plus renouvelable et on irait aussi sur ce thème du stockage du CO2, donc de la séquestration du CO2 et cette fois-ci dans un matériau bois utilisable par la construction. Et pour continuer à faire la pub sur ces appels à projet, l'année prochaine, par exemple, je vous ai parlé des digestas et on va lancer spécifiquement un appel à projet, cette fois-ci sur les post-traitements du digesta. Le digesta sort aujourd'hui sous une forme assez du digesta brut, qui est un mélange d'une phase liquide et d'une phase solide qu'on peut séparer assez souvent, on fait cette séparation de phases, mais il peut y avoir aussi potentiellement d'autres techniques qui permettent, je ne sais pas moi, de transformer la forme de l'azote. Au lieu d'avoir l'azote sous forme ammoniacale, on pourrait peut-être le transformer et le mettre sous une forme différente, une forme de nitrate, par exemple, et se retrouver avec une solution à azoté liquide. Il y a des solutions sur le marché. En Europe, il y a des gens qui proposent ce genre de technique et l'idée, c'est encore une fois de les challenger, de leur offrir un guichet dans lequel ils pourraient nous proposer des solutions et les offrir à tous les acteurs de la méthanisation française. On voit qu'effectivement les innovations sont rapides. Parlons du label bas carbone qui lui a été lancé par le gouvernement en 2019 et qui vise justement à certifier des projets de réduction d'émissions de gaz à effet de serre et de séquestration de carbone dans tous les secteurs. Est-ce que c'est une opportunité pour les agriculteurs justement qui possèdent des unités de méthanisation parce qu'on parle de label et de certification ? Est-ce qu'au contraire c'est une perte de temps ? Quels sont les avantages du label bas carbone ? C'est un très gros sujet le sujet du label bas carbone pour le monde agricole de manière générale. Je sors de la méthanisation. Aujourd'hui, je crois à date, on doit avoir six méthodes de label bas carbone sur le domaine agricole. La méthode la plus connue c'est la méthode carbone agri développée par l'IDEL notamment pour les éleveurs bovins. Vous avez la méthode grande culture qui est sortie aussi l'année dernière développée principalement par Arvalis. Je crois que l'IFIP est aussi en train de développer une méthode port. Il y a une méthode Sobak Eco je crois qui est aussi sur la fertilisation. Vous avez une méthode qui est liée aussi à l'alimentation des bovins. En bref, il y a plein de méthodes label bas carbone qui émergent de tous bords. Et c'est un gros sujet et les acteurs agricoles sont en train de s'organiser là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a France Carbone Agri et SAS qui vient d'être créée et qui va essayer de mutualiser toutes ces méthodes pour que les agriculteurs ce soit plus facile pour eux d'aller proposer des projets d'aller identifier les leviers qu'ils peuvent mettre en place pour créer du quota en fait c'est du quota de réduction d'émission de CO2 et ensuite un acteur du territoire un industriel nous GRDF on a envie de se décarboner d'aller au-delà de nos objectifs réglementaires de faire de la décarbonation volontaire et on pourra se tourner vers Carbone Agri SAS et acheter du quota. Pour revenir à la méthanisation elle est effectivement aujourd'hui déjà valorisée dans certaines méthodes de la belle bas carbone si on prend la méthode de la belle bas carbone Carbone Agri donc celle de l'élevage un des leviers principaux que vous pouvez activer que vous devez activer si vous voulez limiter les émissions réduire les émissions associées par exemple à vos effluents d'élevage bonjour c'est méthaniser vos effluents là c'est le levier principal identifié dans la méthode Carbone Agri donc la méthanisation est dans la méthode Carbone Agri si on va plutôt sur la moins agricole la production les cultures intermédiaires les couverts c'est un des leviers que vous pouvez activer dans la méthode dans la méthode grande culture d'Arvalis donc voilà et puis et puis le dernier levier qu'on peut aussi dire cette fois-ci sur la partie fertilisation si vous disposez de digestats fertilisants organiques que vous utilisez en remplacement d'une fertilisation minérale principalement issue de ressources fossiles là aussi c'est un levier que vous pouvez activer donc la méthanisation se retrouve déjà bien dans toutes les méthodes label bas carbone existantes là où on doit progresser c'est surtout ce que nous a décrit Bruno la valorisation du CO2 biogénique si en plus on récupère le CO2 biogénique on fait des usages de substitution voire stockant de séquestration là on améliore encore plus ça on n'a pas encore la méthode mais ça ne saurait tarder je pense qu'on va s'organiser pour dans les prochains mois prochaines années proposer une méthode label bas carbone sur valorisation du CO2 biogénique ou utilisation de biogénés agricoles mais ça on y reviendra un peu plus tard on va poser la même question naturellement à Bruno que dit justement la corporation sur le label bas carbone opportunité contrainte comment tout cela est vu non mais il faut le voir en opportunité effectivement aujourd'hui si on le ramène sur le monde agricole l'agriculture aujourd'hui je le redis c'est le deuxième secteur qui est dit émetteur de gaz à effet de serre il va falloir je dirais décarboner et l'une des solutions c'est le traitement des effluents je suis tout à fait d'accord c'est qu'aujourd'hui il y a cette question là qui est mise en place au delà de produire une énergie supplémentaire de pouvoir verte c'est de pouvoir décarboner cette partie des effluents au travers des effluents des pages pour éviter l'achat d'engrais de synthèse voilà et de pouvoir rentrer effectivement sur une logique durable de l'agriculture l'autre point aussi c'est un peu je dirais la contrainte qui va arriver c'est la réglementation CR2 qui aujourd'hui va obliger en fait à avoir des intrants une gestion beaucoup plus durable de l'unité de méthanisation vérifier qu'elle est aujourd'hui entre guillemets j'exagère mais sa quantité d'énergie nécessaire au sens large pour pouvoir produire du biométhane de l'électricité et de la chaleur pouvoir justifier qu'en plus au delà de tous les effets qui ont été cités tous les avantages qui ont été cités c'est de démontrer qu'en plus l'activité de production elle est encore plus propre et plus durable dans le temps voilà on va se tourner maintenant vers Jean-Michel Lagrifolle pour la société New Holland qui va nous parler justement de ce tracteur et quel tracteur le premier tracteur qui roule au bio GNV qui a été justement imprimé dans le cadre du sommet d'élevage on parle ici du T6 Methane Power déjà bonjour à vous et merci de nous avoir rejoints alors bonjour donc je remplace Jean-Michel je m'appelle Manuel ah d'accord très bien vous voyez voilà c'est la magie du direct comme on le dit donc le T6 Methane Power commercialisé en 2019 c'est donc le premier tracteur comme je dis qui roule au bio GNV est-ce que ce tracteur il est réservé uniquement aux agriculteurs méthaniseurs il est réservé finalement à qui ? alors aujourd'hui effectivement la première clientèle sont les clients méthaniseurs principalement ceux qui sont déjà en injection réseau puisqu'ils ont déjà les unités de purification et donc derrière finalement il n'y a que le système de remplissage nécessaire alors on a déjà des exemples de fonctionnement avec des gens qui sont en co-génération donc dans ces cas-là donc là on a un cas dans la Haute-Marne notamment chez qui on a fait des essais chez qui on a mis à disposition le tracteur qui vont simplement utiliser une bâche de récupération des gaz sur la partie stockage après sur le Digestive ils vont mettre une bâche un innuphare dessus récupérer le gaz et puis le purifier et le stocker et donc ce sont des gens qui commercialisent le gaz derrière avec des accords faits avec la laiterie avec le ramassage scolaire et puis leur flotte de véhicules puisqu'on a quelques véhicules automobiles ou des véhicules utilitaires aussi qui peuvent être équipés d'un kit de transformation et donc forcément ces clients peuvent être utilisés et on développe aussi une solution pour quelqu'un qui n'est entre guillemets que éleveur qui fait de l'élevage laitier de l'élevage de bovins et qui va sur le même principe récupérer le gaz simplement de qui naturellement aurait tendance à s'évaporer à être éjecté au-dessus de la fosse couvrir la fosse récupérer le gaz le purifier et l'injecter à partir du moment qu'on est capable de récupérer le gaz finalement ça s'adresse à tout le monde la deuxième opportunité aussi ce sont les collectivités pour avoir l'accès aux zones ZFE donc des gens qui sont soit raccordés au gaz mais dans la conjure actuelle c'est préféré avec le prix du gaz donc justement s'associer avec les clients méthaniseurs et faire du transport de stockage Est-ce qu'il faut une formation particulière pour ce tracteur nouvelle génération ? Alors pour l'utilisateur aucune vous tournez la clé de contact vous démarrez vous utilisez le tracteur de manière classique il y a conseil de sécurité comme un tracteur génère on ne fume pas avant qu'on fait un remplissage mais à part ça il n'y a aucune différence le seul changement pour notre réseau ce sont la formation de nos techniciens alors New Holland on appartient au groupe CNH Industrial dans le groupe CNH Industrial vous avez les marques Iveco, Iveco Bus Iveco Poilour et le réseau Bus à 25 ans d'ancienneté le réseau Poilour ça fait 10-15 ans qu'ils utilisent déjà des moteurs comme ça donc ils ont déjà un réseau complètement formé à l'intervention juste sur le réseau gaz il y a un mécanicien ou un entretien classique ou le fait de manière classique même l'utilisateur si j'interviens sur le réseau gaz effectivement là j'ai besoin d'une formation spécifique la question qui intéresse également tout le monde c'est la partie financière est-ce qu'il est financièrement accessible ? alors aujourd'hui oui enfin puisqu'on en vend donc c'est que le bilan doit être positif alors le coût du tracteur à la base il est à peu près 20% plus cher d'accord dû au système de protection enfin différents systèmes puis que c'est de la petite unité pour le moment alors à l'utilisation voilà enfin à l'achat on est 20% plus cher en coût carburant quand on comprend coût carburant c'est quand on compare un coût GNR plus AdBlue parce qu'aujourd'hui tous les moteurs ont des systèmes d'AdBlue de dépollution et son équivalent donc le moteur méthane donc là on a chez nous l'avantage de pouvoir comparer pile poil les mêmes modèles puisqu'on a l'équivalent GNR et GNV on a à peu près un retour sur investissement de 20% c'est à dire à l'utilisation le coût carburant est 20% plus faible avec quelqu'un qui est métalliseur qui a produit son gaz chez lui que par rapport au pendant carburant avec le prix en oscillant autour d'un euro 50 TTC quand on compare alors 20% pour un agriculteur à peu près 30% pour une collectivité parce qu'il y a la TICPE qui est récupérée par les agriculteurs qui n'est pas récupérée par l'éco-électivité donc c'est pour ça on va de 20 à 30% suivant le prix du carburant étant le cas actuel on va dire alors vous nous avez présenté les gains environnementaux les bénéfices peut-être économiques sur du plus long terme quelle est l'autonomie du tracteur et que se passe-t-il quand on en est en cas de panne sèche alors l'autonomie l'autonomie le gaz prend plus de place forcément en termes de quantité d'énergie que l'équivalent GNR un tracteur actuel on a environ 20% d'autonomie en moins c'est à dire qu'on va avoir un tracteur qui va osciller en termes d'utilisation de 5 à 8 heures 5 heures à pleine charge 8 heures sur des fâches plus légères les cas les plus qu'on a déjà qui sont fonctionnels on a des clients qui font la méthanisation alors c'est un tracteur de 150 chevaux à la base ils ont derrière soit des outils de 3 mètres 50 à 4 mètres soit des tonalisiers de 18 000 litres pour ceux qui connaissent ça fait des machines assez imposantes par rapport au gabarit du tracteur donc ils partent à plein avec du digesta donc ils font leur cycle ils reviennent avec du lisier ils font comme ça toute la journée ils partent pour la matinée ils ont 5 heures de travail le matin ils s'arrêtent à midi un plein rapide c'est 5 à 8 minutes ils font leur plein ils mangent et ils repartent l'après-midi donc là ils font 2 pleins par jour ce qui est un petit peu plus enfin un petit peu moins d'autonomie qu'un équivalent ingénieur quand ils font de la rc-tri quand ils vont faire du fanage quand ils vont faire de l'éparose comme on a l'éparose qui est présente sur le stand ils font une journée normale forcément on a un peu moins d'autonomie ça c'est clair mais on développe les solutions de remplissage rapide permettent de compenser ça ensuite vient se poser la question de je vais tomber en panneau champ j'ai oublié j'ai pas vu la jauge je suis tombé en panneau sur le même principe qu'on va utiliser sur un véhicule génère une cuve tampon on va emmener au champ sur un pick-up sur une remorque ce qu'on veut une cuve de carburant là on va emmener des racks de stockage des bouteilles de stockage tampon qu'on va connecter au tracteur faire un demi-plein un quart de plein être capable de ramener le véhicule à la concession enfin pardon à la ferme et puis on développe aussi une autre solution qui est des remorques un peu plus imposantes qui est capable de partir avec l'équivalent 2, 3, 4 pleins suivant l'utilisation directement en champ si j'ai des chantiers qui sont beaucoup plus loin quelqu'un, une collectivité qui aura besoin de se déplacer dans le département et puis là on va utiliser simplement une remorque avec des cuves de stockage c'est du stockage tampon tout simplement comme on va le faire avec du GNR voilà aujourd'hui sur la puissance moteur vous envisagez des évolutions dans les prochaines années voilà alors aujourd'hui à terme d'utilisation c'est même puissance même couple que le moteur diesel on a le T680 diesel T680 méthane vous me faites un départ arrêté pleine charge ils vont exactement la même vitesse même coup ça ne change vraiment rien pour l'opérateur le développement on est sur un moteur de 6 cylindres de 6 litres 7 qui chez Newland est commun sur énormément de machines aujourd'hui la demande de nos clients c'est monter sur des tracteurs de 220-240 chevaux puisque là on était sur 150 et donc c'est des choses qui rapidement arriveront et qui vont se développer on parle aussi de manutention on a ça sur des chargeuses qui ont le même moteur à partir du moment qu'on a le même moteur la question c'est où je mets les bouteilles voilà on poursuit la conférence justement avec ma dernière question et puis vous aurez également la possibilité de poser vos questions à l'issue de notre échange on est ici en 2022 au sommet de l'élevage et forcément quand on parle de l'innovation on va naturellement se projeter dans un avenir plus ou moins long faisons un peu de perspective et à horizon 2050 justement comment vous voyez tous les trois la filière de la métallisation puisqu'on a parlé d'innovation comment vous la voyez on parle d'une jeune filière comment va-t-elle finalement devenir et évoluer dans le temps c'est une question effectivement complexe mais je vous laisse peut-être le choix de nous éclairer un petit peu si vous avez des dons de voyants je vais me lancer dans l'euphorie du moment la vision ça serait je vais être clair c'est que 100% du gaz consommé en France ce soit du bio ou méthane la première des choses donc un développement de la filière et la création de nouvelles unités de méthanisation agricole la deuxième ce serait effectivement de pouvoir valoriser le CO2 et il y a un autre projet qui est porté par l'association des agriculteurs méthaniseurs de France c'est de développer 500 stations de bio GNV pour permettre la mobilité effectivement on parle du tracteur mais aujourd'hui il y a des camions le transport routier qui aujourd'hui peut utiliser du GNV peut utiliser du GNL et qu'il soit issu je dirais de la méthanisation c'est l'objectif de l'AMF de pouvoir faire des stations à la ferme pour le grand public et des stations collectives au travers des réseaux routiers donc une majorité de transports de transports même particuliers avec du bio GNV ça serait très bien Vincent ? Alors dans la boule de cristal à 2050 c'est ça ? C'est ça donc 100% de gaz renouvelable oui avec un prérequis et puis c'est vraiment des choses qui sont importantes pour nous en ce moment et on consommera moins aussi 100% de gaz renouvelable mais beaucoup moins de consommation globalement énergétique de tout donc ça c'est vraiment à avoir en tête et pour revenir sur le sujet du gaz renouvelable 100% de gaz renouvelable est principalement produit par des unités de méthanisation bien dimensionnées sur les territoires et moi mon souhait parce que là du coup ça va être plutôt de l'ordre du souhait sur 2050 c'est que le secteur agricole que le monde agricole garde la main sur le développement de cette filière qui a vraiment du sens agronomiquement parlant qui a vraiment du sens sur tous les aspects le même machinisme etc donc si on imagine ça c'est quand même des belles histoires à raconter de se dire qu'aujourd'hui vous faites tourner votre tracteur avec le biogaz de la ferme voilà donc 100% de gaz à 2050 avec des acteurs agricoles qui gardent la main sur le développement de la filière donc ça veut dire qu'effectivement se structurer le mieux possible ils le font grâce à l'AMF donc c'est appel du pied à l'AMF à monter en puissance avec notre soutien GRDF pour continuer à accompagner les acteurs agricoles sur le développement de cette bête filière pas facile de répondre forcément pour 2050 nous on est là pour accompagner les agriculteurs de proposer des solutions donc alternatives au GNR donc développement des gammes de façon à pouvoir répondre au maximum de demandes ce sera toujours difficile on pense qu'il y aura plusieurs technologies aussi qui dépendront suivant des puissances des véhicules effectivement le GNL permet une très grosse autonomie mais des contraintes de coûts aujourd'hui dans le système actuel qui sont compliqués à supporter pour même un petit groupe d'agriculteurs il y a des exemples un peu lourd mais on parle de très grosses structures donc peut-être le système qui soit plus simple à être utilisé et puis on aura sans doute des véhicules plus petits mais sur de l'électrification ça on sait qu'on a puisqu'on a déjà aujourd'hui des machines électriques sur des petites puissances mais on sera limité par 70-80 chevaux pour ne pas aller au-delà Je vous propose maintenant de peut-être nous remettre aux questions de celles et ceux qui nous suivent ici du côté du sommet de l'élevage et qui ont je le suis certain des questions à vous poser suite à ce sujet méthanisation innovation l'évolution justement de la méthanisation avez-vous des questions à poser à nos 3 intervenants du jour on patiente quelques secondes parce que c'est toujours compliqué de se lancer puis après une fois qu'une question est posée en général on a la chance d'en avoir de nouvelles à moins qu'on ait été complet qu'on ait peut-être traité une bonne partie du sujet après le temps fait qu'effectivement on ne peut pas tout évoquer tout traiter pas de questions particulières oui nous avons une question alors je vais demander également à nos amis du public de se présenter avant de poser peut-être leur question bonjour bonjour Philippe Douillard moi je suis synergiste environnement donc on accompagne les dossiers méthanisation l'amont des projets et donc je partage vos objectifs par contre j'aimerais savoir pour vous quels sont les freins technico-économiques qui sont vraiment urgemment à lever pour qu'on entame ce processus de développement oui l'économique est quand même un petit peu centrale dans ce genre de projet effectivement la filière s'est bien développée ces dernières années suite à la mise en place d'un tarif d'achat en guichet ouvert donc c'est un soutien public qui est à l'origine aujourd'hui du développement de la filière et ces derniers mois on a des grosses difficultés sur ce tarif de rachat en raison de ce qu'on constate nous tous les jours aujourd'hui c'est de l'inflation et donc très peu de projets très peu de contrats signés sur ces derniers mois là le 23 septembre on a une très bonne nouvelle c'est qu'il y a des nouveaux textes réglementaires décrets à arrêter notamment un arrêté qui intègre dans le tarif l'inflation ce qu'il ne faisait pas avant et donc on va avoir un beau rattrapage là avec des tarifs nouvellement signés qui vont reprendre jusqu'à 15 18, 20% parfois d'augmentation donc ça c'est de manière à relancer le flux de projet donc ce qui va être clé dans le développement de la filière c'est de sécuriser ce soutien public dans la durée un soutien public ouvert aux petits acteurs agricoles aux acteurs agricoles donc ce tarif de rachat il est réservé entre guillemets aux petites installations donc c'est moins de 25 gigawatts par an c'est moins de 280 normaux mètres cubes donc c'est plutôt voilà c'est plutôt destiné aux acteurs agricoles quand on est sur les très très grosses unités là il y a ce qu'on appelle un appel d'offres qui est en cours la commission de régulation de l'énergie a lancé un appel d'offres pour les grosses unités supérieures à 25 gigawatts et ça c'est bon voilà plutôt pour les pour les unités industrielles et après dans le futur si on se projette à 2050 on peut se poser nous collectivement la question de est-ce que le développement de la filière doit toujours reposer sur un soutien public en gros sur nos données sur le contribuable donc je pense que pour 2030 jusqu'à 2030 il faut encore un soutien public un tarif d'achat ouvert aux agriculteurs pour permettre justement la montée de ces petits projets et que ce ne soit pas que des gros projets industriels qui se montent mais peut-être qu'à terme il y a un nouveau système et il va y avoir un nouveau système qui se met en place désolé je vais rentrer un peu dans la mécanique mais c'est la mécanique des certificats de production de biogaz où là en gros on bascule d'un financement public d'un soutien public à une imposition toujours un soutien de l'Etat mais qui va imposer aux fournisseurs les fournisseurs de gaz qui vont leur dire vous fournissez du gaz à vos clients mais dans la fourniture de gaz je veux que vous mettiez un minimum de X% de gaz renouvelable et ça c'est l'Etat qui va l'imposer aux fournisseurs et ça c'est le futur clairement ça c'est le futur donc la mise en place de ce mécanisme des certificats de production de biogaz où les fournisseurs vont avoir un objectif d'incorporation de gaz renouvelable dans la fourniture c'est vraiment ce qui va prendre le relais pour un développement jusqu'à 2040-2050 Avons-nous d'autres questions peut-être à poser à l'un ou trois intervenants ou à nos trois intervenants Oui Bonjour Laura Rigetti chargée d'études prévention et gestion des déchets à Verdicité en bureau d'études du coup ma question c'était que vous parliez vachement du rôle de l'Etat est-ce que vous pensez que les collectivités plutôt au niveau communal et on va dire interco est-ce qu'elles ont un rôle à jouer sur l'accompagnement des agriculteurs dans cette démarche-là Je commence Bruno et je pense que tu auras des choses à dire là-dessus Oui en fait il y a un mécanisme national de l'Etat de soutien public etc mais en fait les moteurs du développement du gaz renouvelable et de la méthanisation agricole aujourd'hui ce sont les collectivités c'est elles aujourd'hui qui se disent attendez moi je suis sur le territoire j'ai un potentiel de production d'énergie renouvelable sur mon territoire et c'est aujourd'hui les collectivités qui sont presque plus motrices que l'Etat et c'est elles qui même nous aident parfois dans les négociations avec l'administration centrale pour dire continuez à soutenir la filière levez quelques barrières levez quelques verrous donc les collectivités dans leur gestion locale leur plan leur plan de développement d'énergie renouvelable les termes ne viennent pas à l'aspect tout de suite mais en gros ce sont vraiment les collectivités qui sont clés aujourd'hui parce qu'on revient après dans les processus d'appropriation et d'acceptabilité quand c'est un projet qui est porté par la commune la collectivité le maire les élus vous croient sont avec vous c'est quelque chose qui peut avoir du poids pour convaincre les parties prenantes locales les acteurs locales du bien fondé de cette démarche oui moi je reviendrai effectivement sur ce dernier point c'est que les collectivités aujourd'hui ça peut être le premier levier d'acceptabilité au niveau du territoire une méta quand on s'installe c'est de l'investissement qui est local c'est d'un main d'oeuvre local et c'est du durable c'est pas un one shot qu'on va faire sur 6 mois c'est pas un one shot en main d'oeuvre on va faire venir des gens ils vont repartir non aujourd'hui on crée une vraie économie locale autour d'une unité de méthanisation on va avoir le constructeur qui va venir il va y avoir des personnes qui vont travailler sur le chantier ensuite il y aura de la main d'oeuvre ensuite il y aura du gain économique qui va être fait sur les unités de méthanisation c'est la viabilité des exploitations agricoles c'est la viabilité des territoires donc les collectivités aujourd'hui ont cet intérêt là le deuxième les collectivités sont aussi motrices aujourd'hui notamment via les biodéchets où là bon effectivement on va avoir une réglementation qui va se mettre en place prochainement pour avoir une gestion sur les biodéchets qui peuvent être fléchées direction les unités de méthanisation alors elles peuvent être facilitatrices mais elles doivent être aussi je dirais un peu limitatrices pour éviter qu'il se fasse un peu tout et n'importe quoi sur cette gestion des biodéchets que tout et n'importe quoi soit orienté sur les méthanisations simplement dans un respect de l'environnement et de l'activité agricole qui va se faire sur le territoire le biodéchet qui va entrer oui c'est une chaîne carbonée oui ça peut faire de l'énergie oui ça peut permettre à la collectivité de réaliser des économies mais il ne faut pas oublier le retour à la terre il ne faut pas oublier effectivement je dirais le voisinage il faut qu'elle soit facilitatrice sociétalement du coup il faut qu'elle puisse aussi gérer le développement des unités de méthanisation sur son territoire le gigantisme sur des unités territoriales potentiellement il faut se poser la question une facilitation d'unités agricoles à la taille de 1, 2, 3, 4, 5 peut-être un peu plus mais d'exploitation agricole ça peut être l'une des solutions pour maintenir un tissu social aussi voilà avez-vous d'autres questions à poser à nos 3 intervenants oui bonjour Antoine Stubb de la société Nervioflex au bureau d'études en énergie agricole la question c'est par rapport aux agriculteurs qui sont loin des réseaux de gaz et le gaz porté tout ça je voulais savoir où est-ce que ça en était est-ce que ça va il y a des solutions à apporter parce qu'il y en a qui sont plein de bonne volonté mais ils n'ont pas de gaz enfin ils n'ont pas de réseau à proximité donc c'est un peu compliqué parce qu'aujourd'hui quand on parle de projet de méta en coger ils sont un peu regardés de loin en disant non on ne fait plus de coger il faut faire du gaz et il y en a qui se grattent un peu la tête par rapport à ça alors je vais juste faire l'introduction puis je laisserai développer la méthanisation c'est deux procédés oui aujourd'hui on parle beaucoup du gaz mais il ne faut pas oublier la coger certains territoires effectivement sont éloignés des conduites de gaz ou alors sont traversés par des conduites transports on n'a pas la capacité je veux dire en termes d'intrants en termes économiques d'avoir une logique de se brancher sur ce réseau là mais il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui la co-génération c'est une autre source et elle fait de l'électricité ça peut être une base stable puisque si on voit une autre partie des productions d'énergie renouvelable électrique elles sont elles sont cycliques elles sont intermittentes voilà cherchez le mot merci elles sont intermittentes le solaire va beaucoup produire l'été la nuit ne produit pas l'éolien s'il y a du vent va produire s'il y a un peu moins de vent va un peu moins produire la méta aujourd'hui va fonctionner on va dire quasiment 24-24 sur 365 jours elle va pouvoir lisser la production électrique sur un territoire ce qui va pouvoir permettre d'avoir de l'électricité sur les territoires localement elle peut valoriser la chaleur il y a aujourd'hui des besoins en chaleur sur le territoire qui peuvent être importants ça il ne faut pas l'oublier après effectivement si malheureusement on n'a pas de réelle valeur de valeur chaleur va se poser la question du biogaz porté des solutions sont en train d'arriver sur le marché le problème c'est qu'on part d'un gaz pour le transporter il va falloir le comprimer ou il va falloir aller jusqu'au bout le liquéfier et on va arriver en fait sur des problèmes de sécurité sur des problèmes économiques qui font qu'il y a une énorme consommation d'énergie et dans le contexte actuel de l'énergie ce n'est pas forcément la meilleure solution donc n'oublions pas qu'il y a effectivement le gaz il y a l'injection mais il y a également la co-génération voilà pas mieux non mais en vrai il ne faut pas tordre les systèmes quoi en plus quand il y a un système agricole où il y a un intérêt à avoir de la chaleur et tout la co-gé elle peut être très très pertinente vraiment très très pertinente donc oui le biogaz porté on a regardé économiquement ça devient très vite compliqué en fonction de la distance que vous avez à faire et puis des volumes à transporter ce qui évolue en revanche c'est alors là je parle du coup du point de vue de l'exploitant de réseau c'est une révolution du point de vue de l'exploitant de réseau l'arrivée de la méthanisation parce que nous on était exploitant de réseau pendant très longtemps c'était du gaz naturel qui arrivait avec des gros tuyaux plutôt de l'est ou des gros terminaux méthaniers puis après ça descend les pressions simplement pouf et ça va jusqu'au consommateur bah là maintenant on passe d'un système donc voilà vous l'avez compris très descendant avec des gros tuyaux qui arrivent et pouf ça descend à un endroit où il y a plein d'unités de méthanisation dans tout le territoire qui injectent un petit peu de gaz partout et donc c'est un bouleversement c'est une révolution pour le monde pour le monde de la distribution de gaz et associé à ça il y a des adaptations de réseau donc on tire un petit peu de temps en temps à ce qu'on appelle un maillage entre deux petits réseaux qui sont éloignés on va tirer une conduite et puis hop et puis là ça se trouve au passage il va se retrouver plus près parce que le maillage ça va offrir la possibilité à un agriculteur alors qu'il était à 40 bornes 50 bornes de la maille de la plus proche maille et bien là tout à coup il y a une conduite qui se retrouve là donc voilà les renforcements de réseau l'adaptation du réseau la transformation du réseau qui est en cours pour absorber toujours plus de gaz renouvelable et que le gaz puisse continuer à assurer son rôle de pilier du mix énergétique aujourd'hui je pense que ça offrira plus d'opportunités pour l'injection à terme aussi continuons si vous le voulez bien notre discussion avec nos intervenants des questions peut-être encore à leur poser et bien non je crois que nous allons pouvoir mettre un terme et conclure nos échanges nous vous remercions bien sûr de votre présence et de l'échange justement de votre expertise avec celles et ceux qui nous ont suivis merci Vincent merci Manuel et merci Bruno de votre participation à cet agora de la transition énergétique on se retrouve naturellement sur le stand de GRDF sur le stand également d'Origami et sur le stand de Biovalo merci à tous les trois merci